Je voudrais me focaliser sur d'abord l'annonce concernant la cession de 51% de la BACI à un groupe canadien. Je voudrais savoir quel est le nom de ce groupe. Et puis, à l'époque, les Tunisiens avaient pris une option, les gens de la Banque de l'Habitat de Tunisie. Et ça dit que c'est un consortium tuniso-canadien où les Tunisiens ne sont plus dans les jeux. Ça, c'est la question concernant la BACI. Et ces pales, elles sont valorisées à combien ? Les 51% de l'État sont valorisés à combien pour l'acheteur ? Et ma seconde préoccupation concerne le changement à la direction du conseil Café Cacao. La question est de savoir actuellement en pleine préparation de la nouvelle campagne Café Cacao qui démarre le 1er octobre, avec notamment les dépôts des demandes d'agréments des divers opérateurs intermédiaires de la filière. Qu'est-ce qui explique ce changement ? Et pour terminer, quelles sont les priorités assignées par le gouvernement au nouveau DG ? Premièrement, l'entreprise canadienne qui a été retenue est la société Westbridge Mortgage Rate, R-E-I-T. Cette société était effectivement en compétition avec la Banque de l'Habitat de Tunisie. Il faut dire que le comité mis en place pour sélectionner le nouvel actionnaire majoritaire de la BHCI, un comité qui lui-même était appuyé dans sa mission par un cabinet international, un consultant international, a retenu ce cabinet. Donc il ne s'agit pas d'un consortium, il s'agit bien de la société dont j'ai donné le nom, Westbridge Mortgage, qui a été retenu et qui sera l'actionnaire majoritaire de la BHCI. Le capital de la BHCI aujourd'hui, il est de 6,716,000,000 de francs CFA. Bon, il faut naturellement prendre en compte la situation des fonds propres à la date de la session. Cela vous permettra, comme je sais que vous êtes très forts, d'évaluer le montant, éventuellement payé par cette société pour prendre la majorité du capital de la BHCI. S'agissant du conseil café-cacao, je dois dire que vous, en particulier, n'êtes pas sans ignorer que le secteur a connu des difficultés. Probablement que toutes ces difficultés n'ont pas toutes été adressées de la meilleure façon par les dirigeants qui étaient là. Donc il s'agit, je pense, d'insuffler une nouvelle dynamique dans la gestion de cet organe qui est très important, puisque vous le savez, le cacao, c'est 40% de l'économie ivoirienne. Voilà. Maintenant, cela dit, le président de la République ou les ministres sectoriels ont la capacité, à tout moment, de proposer des modifications dans leur organisation ou dans l'organisation des structures, sous leur tutelle, pour diverses raisons. Donc je pense qu'il n'y a pas lieu d'épiloguer ici plus qu'ailleurs. Et enfin, je dirais, pour ce qui concerne la campagne prochaine, elle s'ouvrira à bonne date. Elle s'ouvrira à bonne date et je pense que tout est mis en oeuvre pour que cette campagne se déroule de la meilleure façon. Et c'est une organisation plus qu'une personne qui est à la manœuvre. Donc il n'y a pas de doute que les choses se passeront bien. Monsieur le ministre, bonjour. Frédéric Gara pour RFI. On assiste en Côte d'Ivoire depuis quelques semaines à une valse de nomination, de remerciements, de changements, d'ajustements. Je ne sais pas comment vous allez les qualifier, au sein des structures d'État, paraétatiques, sous tutelle. Et donc on s'interroge benoîtement sur la raison de ces changements. Est-ce qu'il s'agit juste de changements techniques, comme vous venez de commencer à le mentionner, ou est-ce que compte tenu de la qualité des personnes concernées, ça pourrait être une purge politique ? Prenez la liste des nominations qu'il y a eu, ou la liste des personnes qui ont dû quitter leur poste. Et vous verrez qu'il n'y a pas qu'une seule couleur politique. Donc tous les partis politiques sont concernés. Je pense que l'objectif ici, c'est vraiment d'impulser une nouvelle dynamique. Nous sommes à 3 ans de la fin du mandat du président Lassane Ouattara. Je pense que c'est lui qui a été élu par les Ivoiriens. C'est lui qui est comptable, à la fin de son 2e mandat, de ce qu'il aura réalisé. Donc permettons qu'il désigne les personnes qui lui paraissent les plus à même, de remplir les missions qu'il leur confie. Donc faisons confiance, mais il n'y a absolument aucun aspect politique derrière ces nominations. Il suffit de prendre la liste des personnes concernées. Vous verrez que c'est équilibré, voire même déséquilibré, plutôt, dans le sens du parti au pouvoir. Donc on ne peut pas dire que ce soit politique. Ténébé Haussmann, du Nord-Sud Quotidien. Monsieur le ministre, vous avez évoqué le programme de l'eau, de l'accès de l'eau pour tous. Pour 2020, 95% d'accès, selon le chiffre que je viens d'entendre. Je voudrais savoir quel est le chiffre actuel, le taux d'accès à l'eau potable des Ivoiriens actuellement. Et puis, une 2e question. Récemment, la semaine dernière, des députés ont présenté une charte qu'ils ont baptisée « Charte du pardon et de la réconciliation ». Je voudrais savoir si vous avez connaissance de ce document et quelle est la réaction ? Comment le gouvernement apprécie cette initiative des députés ? Le taux, aujourd'hui, d'accès, il est de 69%, donc à fin décembre 2016. Mais ce taux est très variable. Vous avez des zones qui sont pratiquement à 100%, pendant que d'autres sont en dessous des 50%. Donc, l'objectif, je l'ai indiqué tout à l'heure, c'est d'être à pratiquement 100% en fin 2020. Pour ce qui est de la 2e question que vous posez, j'ignore s'il s'agit d'une initiative prise par des députés ou s'il s'agit d'une initiative prise par l'Assemblée nationale. Bon, peu importe. Ce que nous pouvons dire, c'est que toutes les initiatives, dans le sens de la réconciliation, dans le sens d'une meilleure relation, un meilleur rapport entre les Ivoiriens, dans le sens du renforcement de la cohésion nationale, nationale, etc., toute initiative, dans ce sens, est à saluer. Je ne pense pas que quelqu'un puisse imaginer s'opposer à cela. Et c'est d'ailleurs ce que le gouvernement fait depuis 2011. Puisque, vous devez le savoir, la réconciliation a figuré parmi les toutes premières priorités assignées au gouvernement par le président de la République, dès 2011. Cela a figuré dans les priorités du gouvernement en 2011, en 2012, en 2013, pratiquement jusqu'en 2015. Et vous savez la liste des actions qui ont été menées jusqu'à présent, dans le sens de la réconciliation. Le gouvernement continuera à faire sa part. Évidemment, si d'autres acteurs peuvent aider, pourquoi pas ? Le gouvernement ne s'y opposera pas. Donc, je n'ai pas de commentaire particulier en dehors de celui-là. C'est Cyril Dédier du journal Inter. Monsieur le ministre, en fait, je voudrais savoir comment le chef de l'État appréhende un peu les informations qui font l'État de mes ententes entre lui et le président de l'Assemblée nationale, et aussi entre lui et le président du PDC. Là, vous me demandez de rentrer dans la tête du chef de l'État, ce qui est quand même plus difficile à faire. Non, je pense que ces personnalités que vous avez citées sont des personnalités qui ont tué à gérer ce pays au plus haut niveau. Donc, tout ce qu'il faut espérer, c'est que ces personnalités soient effectivement des hommes d'État, qui réfléchissent à l'intérêt général, qui ne voient que l'intérêt, qui ne voient que la Côte d'Ivoire, que ce que peuvent gagner les Ivoiriens dans toutes les démarches qu'elles mènent, ces personnalités. Je peux l'assurer en ce qui concerne le président de la République, puisque, au titre du gouvernement, je m'exprime ici, et j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de l'entendre. Et pour les autres, j'ose l'espérer.